Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est florissante? Nous avons observé plus de 1000 petites et moyennes entreprises canadiennes. Nous en avons tiré de précieuses leçons dont tous les entrepreneurs peuvent profiter. Voici donc les 5 facteurs clés pour réussir en affaire. Les entreprises les plus florissantes, en fonction de la performance financière et de la croissance de l'emploi, innovent plus. Elles conçoivent davantage de nouveaux produits, adoptent plus rapidement des technologies et cherchent constamment à s'améliorer. Pour garder l'innovation au cœur de votre entreprise, réservez des fonds au financement de nouvelles idées. Faites appel à l'expertise de vos employés, vos fournisseurs et vos clients. Concentrez-vous sur de petites améliorations progressives. Les meilleures entreprises demandent de l'aide externe. Les consultants peuvent offrir une expertise que vous n'avez pas à l'interne. Les comités consultatifs représentent un moyen éprouvé pour augmenter les ventes et les profits, particulièrement si vous sélectionnez des membres indépendants issus de milieux différents. Les entreprises qui réussissent possèdent un plan d'affaires pour suivre leur croissance et emploient plusieurs indicateurs de performance. Assurez-vous d'avoir une vision d'avenir avec des objectifs bien définis et des critères pertinents. Rassemblez et analysez ensuite régulièrement les données et effectuez les réajustements nécessaires. Pour être parmi les meilleures entreprises, vous devez prendre le temps d'embaucher les meilleurs candidats. Recherchez ceux qui correspondent à la philosophie de votre entreprise et préparez des entrevues bien structurées. Accueillez les employés avec un programme d'orientation solide et offrez une rémunération et une bonification attrayantes. Les entrepreneurs chevronnés établissent des relations mutuellement avantageuses avec leurs fournisseurs. Retenez les fournisseurs qui sont chefs de file dans leur domaine. Officialisez votre relation par un contrat et évaluez régulièrement leur rendement. Mais le succès d'une entreprise ne repose pas uniquement sur de bonnes décisions. Il faut également éviter les faux pas. Pour connaître les facteurs qui sont les plus fréquemment à l'origine des difficultés financières d'une entreprise, BDC en a examiné plus de 100 qui ont connu des problèmes. Voici donc les 5 pièges à éviter. Une entreprise sur 6 éprouve des difficultés à la suite de la perte d'un important client. Pour éviter cela, créez un plan de développement des affaires en vue d'acquérir de nouveaux clients. De plus, développez de nouveaux produits et services qui ciblent différents marchés. Négliger la gestion financière est une autre source d'échecs. Alors, assurez-vous d'obtenir des rapports financiers détaillés et de bien comprendre comment vous en servir. Pour près de 30 % des entreprises souffrant de problèmes financiers, l'événement déclencheur est souvent imprévisible. Comme un sinistre ou la perte d'un client-clé ou d'un fournisseur important. Protégez votre entreprise en ciblant les secteurs vulnérables et préparez un plan d'urgence. Si le pire devait arriver, vous pourriez réagir rapidement et de façon décisive. Aujourd'hui, le marché change plus rapidement que jamais. En fait, 10 % des entreprises ont fait faillite parce qu'elles n'étaient pas préparées à affronter les nouveaux concurrents. Voilà pourquoi il est nécessaire d'être à l'écoute des clients et de comprendre leurs attentes. Apprenez de vos concurrents et suivez de près les tendances. Vous pourrez anticiper les changements et vous adapter. Tenter de tout faire par vous-même peut transformer des problèmes en catastrophes. Les entreprises qui réglaient des problèmes plus tôt que plus tard avaient de meilleures chances de s'en sortir indemne. Consultez rapidement vos conseillers et vos partenaires, y compris vos fournisseurs, vos clients-clés, vos prêteurs et vos investisseurs. Gardez à l'esprit que les choses pourraient s'aggraver et planifier en conséquence. Tenez compte de ces facteurs de succès essentiels et des pièges possibles lorsque vous passez en revue votre entreprise. En suivant de près vos progrès, vous saurez ainsi mettre le cap vers le succès. BDC est la seule banque qui s'investit uniquement auprès des entrepreneurs. BDC est la única